C'est dans un peu plus d'un mois qu'on va découvrir la nouvelle compétition culinaire de TVA MasterChef Québec. Christine, vous avez eu accès au plateau de tournage de l'émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous révéler? À quoi s'attendre? Déjà, Sophie, je peux vous dire qu'on n'a rien à envier aux productions internationales de MasterChef parce que le studio est absolument grandiose. C'est magnifique, le plateau. Et là, on est dans le grand secret. On ne vous montrera aucun candidat, pas de divulgacheur ce soir. C'est un tout premier aperçu. On n'a même pas de bande-annonce encore pour MasterChef. Voici ma visite. Un plateau grandiose. Une cuisine qui déborde d'aliments frais et d'outils de toutes sortes. Et deux juges de renom pour guider le parcours de 16 passionnés de bouffe qui aspirent au titre convoité de MasterChef. Plus de 4000 apprentis cuisiniers de tous les horizons se sont inscrits à l'émission. Et ceux qui ont été invités en audition ont dû préparer sur place un plat pour l'équipe de casting. C'est sûr que ça faisait beaucoup de bouchées à goûter. On n'a pas soupé, on n'a pas dîné cette journée-là. Mais c'était vraiment le fun d'apprendre à connaître les gens. Et on a pris des gens qui viennent de partout au Québec. Nous, on est impressionnés. Puis plus les semaines avancent, plus les candidats évoluent. Donc c'est vraiment ça qu'on veut voir. Et comme MasterChef est une adaptation et non une nouvelle émission, la plupart des candidats la connaissent déjà. Et savent un peu à quoi s'attendre. Je pense que la majorité ont regardé MasterChef. Oui, oui, oui. Ils se sont vraiment intéressés, intéressants. Quelqu'un qui dit « Ah mon Dieu, j'étais maintenant devant l'iconique boîte mystère de MasterChef ». Tu sais, il y a dans ce langage-là de cette émission-là, il y a des points de repère comme ça. Puis les autres, ils sont « Je suis dedans, je le vis ». En plus des juges Martin Picard et Stefano Fayta, des juges invités vont se greffer au fil de la compétition. Ricardo, Martin Junot, Sœur Angèle et José Distasio, qui va causer tout un émoi sur le plateau. Quand José Distasio entre, je ne pensais pas moi avoir des larmes à MasterChef, mais on en a. Ah oui, vous allez passer par toute la gamme d'émotions. C'est vraiment une émission où tout ce que nos concurrents vivent, on le vit avec eux. Et c'est à compter du 8 janvier qu'on vivra l'aventure MasterChef Québec à TVA. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal.